... On était à Milleimage à l'époque où Rock a acheté les droits de la série, enfin les droits de l'ascar en 2000. Et puis voilà, entre temps, on a fait diverses choses et puis on connaissait aussi les auteurs et on s'est retrouvés pour le long métrage, à l'occasion du long métrage, pour faire ce film ensemble. Donc en fait, c'est un peu la fusion de deux équipes qui sont l'équipe qu'on appelle Canal Historique. C'est les auteurs, c'est El Diablo, Alexis Delivé, Peuka pour les décors, Izem, Posla et Lucien Papalu pour la musique. Et nous, donc Albert Pera-Lazaro et Emmanuel Klotz, les réalisateurs, et puis Thomas Digard et moi-même. Et puis voilà, un certain nombre d'artistes qui travaillent avec nous depuis quelques projets déjà. Comme le disait Thomas, Corneille et Bernie, Arthur Envray. Personnellement, j'ai vu des gags qu'on a fait que les gens ne voient pas, en fait. Donc les Lascars, c'est tellement riche, en fait. On a tellement mis de petits détails dans le décor, dans les trucs, nanana, que la vérité c'est que c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. Ce dont parle Thomas fait que, selon les différentes avant-premières ou projections, les gens ne rient pas aux mêmes endroits, c'est ça qui est amusant. À une projection, ils vont rire à tel endroit et pas à tel autre. Et inversement, dans une autre projection, c'est vraiment, c'est de toute façon agréable d'entendre les gens s'amuser et se marrer pendant la projection. Oui, on a tout de suite senti. Le plus difficile, ça a été de le faire sentir aux autres. Et donc, ça a pris quelques années. On est très heureux de l'accueil du film au Festival d'Annecy. C'est vrai que, bon, on a fait quelques avant-premières, ça se passe très bien. Au niveau de la presse, on a des retours qui sont vraiment bons, on est vraiment très contents. Et puis ici, c'est un public qui est plus jeune, c'est vraiment le cœur de cible, même si c'est beaucoup de gens de la profession, qui en plus sont plus exigeants. Mais bon, en termes de cible, c'est vraiment le cœur de cible. C'est la jeunesse française dans toute sa diversité. Donc, on est contents d'un accueil pareil. C'est énorme pour nous et ça augure de bonnes choses pour la sortie du film. Je crois que, tout simplement, personne n'attendait ce film-là parce que le film, il est juste énorme. Les paramètres artistiques sont fantastiques. Chaque plan, c'est un décor hip-hop du tag de l'art moderne. On pourrait mettre ça dans tous les salons. C'est juste énorme. La bande-son, elle est incroyable. Le casting, il est incroyable. Et tous ces gens-là, ce qui est important de dire, c'est que tous ces gens-là ont participé au film, que ce soit les producteurs, à commencer par moi, mais aussi tous les autres, les coproducteurs, les artistes, les réalisateurs, les auteurs, les acteurs. Vous connaissez le casting avec Kassel, Kruger, Omar Efraïs, tout le monde a participé à ce film pour le bon esprit que ce film véhicule et pour les valeurs que ce film véhicule. Parce que quand même, il faut le dire, c'est un film extrêmement positif sur la jeunesse, sur la culture du hip-hop, sur la vie urbaine, multiculturelle. Ça véhicule tout ça d'une façon positive comme ça n'a jamais été fait. On a bossé vraiment avec une totale liberté, vraiment une énorme liberté. Et je pense qu'il y a un travail d'artistes, d'auteurs aussi, de gens qui étaient cités. Les producteurs nous ont donné une liberté absolue et je pense que ça se ressent. Parce qu'on ressent un espèce de naturel dans ce film, c'est du vécu, c'est des gens qui connaissent ce milieu, et cette liberté incroyable qu'on a eue sur ce film, je crois que c'est vraiment unique, ça. En France, en animation, pour un projet adulte, et je crois que les gens le ressentent et le voient. Et ça s'entend dans les applaudissements, ça s'entend dans les cris, et je crois que c'est cette humanité que les gens vont ressortir dans ce film, vraiment.